... Kim Zolti, bonjour. Bonjour. Vous avez publié à l'Art Matin, l'âge doré. Pouvez-vous nous présenter votre ouvrage ? Oui, alors l'âge doré c'est des nouvelles, c'est mon premier recueil de nouvelles. C'est un peu difficile à décrire en quelques phrases puisque c'est pas comme un roman où il y a une trame, etc. Mais c'est plutôt des petites histoires, des morceaux de vie en fait, qui présentent plusieurs personnages, personnalités différentes. Qui ont tous plus ou moins un point commun, parce qu'ils sont assez jeunes. Ils sont autour de la vingtaine ou un peu plus simplement. Et donc c'est dans une période de la vie pas toujours très stable, pas toujours très bien construite. Ils sont un peu en recherche d'eux-mêmes. Et ils vont être confrontés aux choses de la vie finalement, des choses auxquelles on peut être confrontés à tout âge. L'amour, l'échec en amour, les déceptions amicales même, le deuil, tout le processus autour du deuil. Et la différence c'est qu'ils vont avoir une manière assez particulière d'y réagir. Ça peut être dans l'isolement, la colère, ou encore la drogue, et tout l'univers de la nuit, le monde de la nuit. Et c'est peut-être dû à leur âge, parce qu'on vit tout assez intensément à cet âge-là, où peut-être qu'on a moins de recul, ou aussi à leur caractère assez particulier. Et cette nouvelle, elle se referie aussi dans un certain contexte qu'on connaît actuellement, qui est celui d'une société dominée par l'image, par l'image de soi, l'image des autres, l'image qu'on aimerait donner. Le monde de la télé-réalité aussi, de cette culture qu'on appelle la culture du vide, de la communication qui devient de plus en plus rapide, et donc parfois aussi plus éphémère et moins profonde. Et ils ont du mal d'ailleurs, on le voit, à établir des relations un peu plus durables. Et c'est aussi une société qui ne laisse pas trop la place à la jeunesse, où on a du mal à avoir des perspectives d'avenir, etc. Et donc oui, dans ces nouvelles, ces personnages sont mis à nu, en gros. Finalement, c'est ce qu'on ressent quand on enlève toutes les barrières, qu'est-ce qui se cache derrière les façades, quand on creuse un petit peu plus. Et finalement, c'est ce qu'on peut ressentir chacun de nous, quand on est au plus profond de soi, le malaise qu'on peut parfois avoir, et qu'on s'évertue à cacher. Et c'est des nouvelles qui parlent aussi de sujets actuels, comme le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, les agressions, ou ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, à travers la première histoire, qui est celle de Benjamin, qui est, sans vouloir tout dévoiler, c'est finalement un monde inversé, où il va vivre ce que vivent les femmes au quotidien lui-même. Et donc ça permet vraiment de se mettre en perspective, et de voir ce que c'est, parce qu'on a tendance à en parler de plus en plus, mais ça reste quand même un sujet qu'on connaît peu. Et au-delà de ça, c'est pas forcément un tableau complètement noir, c'est très sombre, c'est aussi des histoires qui parlent de voyage, de découverte, de se réveiller un matin, et prendre un billet et aller simple pour New York, de rencontre de soi, des autres, et ça parle aussi d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada